Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'aime Bonjour, vous venez ici souvent ? Assez souvent, oui C'est une escorte Bien amoureux, tu ne te pus J'ai une règle stricte, je ne couche jamais avec le personnel de l'hôtel Clémence, est-ce que tu ferais de moi le plus heureux des hommes en acceptant de sortir avec moi ? Non Vous êtes douze, vous êtes gentille, vous êtes jolie Vous me trouvez jolie ? Bah oui Je ferme l'hôtel Quoi ? Mais tu le voles cet argent ? On ne vient pas milliarder en suivant les règles On ne vient pas milliarder en suivant les règles William Mazière, qu'allez-vous faire de l'hôtel ? William, dites-nous quelques mots, que va-t-il se passer ? Bienvenue au Grand Hôtel Installez-vous dans une oasis de bien-être Mieux que quiconque, nous saurons faire disparaître vos soucis Toujours à votre service, notre personnel est attaché aux valeurs traditionnelles de l'hôtellerie Sous la direction active et dynamique du nouveau président du groupe Mazière William Mazière Bonjour, je suis William Mazière et bienvenue au Grand Hôtel Notre objectif, fournir à chacun de nos clients une expérience hôtelière optimale Mission impossible pour la concurrence Mission possible pour le Grand Hôtel Alors n'hésitez pas à nous solliciter Notre équipe est là pour vous Nos mots d'ordre, dévouement, raffinement et... Horizon ! Oui ! Wouhou ! Aujourd'hui, un seul mot d'ordre, je veux vous voir kiffer ! Je veux vous voir kiffer ! Hop là, merci ! Ça va Thomas ? Hop, hop, hop ! Alors Martin, vous vous amusez ? Non, merci ! N'hésitez pas à boire quelque chose, hein ! Non mais vraiment, prenez ce que vous voulez ! Vous m'avez déjà pris Clémence ! Je plaisante ! Pas ! Et si c'était une blague ? Un peu comme autre couple ? Allez, ciao ! Et au fait, avec ton amoureux, comment ça se passe ? Mais c'est le bonheur ! Oh là là, il est trop mignon ! Attends, regarde ce qu'il m'a envoyé ! Ah ouais, ça c'est mignon ! Attends, j'ai pas fini ! Ah, d'accord ! Ouais, c'est mignon aussi ! Ouais, je comprends pas le... Oh ! Ah, je suis un peu gênée ! D'accord, allez, j'avais pas besoin de voir ça ! Bon bah, c'est cool ! Ça se passe bien ! C'est l'amour ! Oh, on est quasiment tout le temps ensemble ! Et quand on est pas ensemble, on se manque trop ! C'est trop fou ! C'est trop... C'est trop... Non ? Hein ? Non, c'est super, je veux dire, mais c'est peut-être pas très sain ! Oh là là ! J'ai écouté un podcast autrefois, on croit que c'est de l'amour, mais en fait, c'est la manifestation d'un trouble de la personnalité dépendante ! Attends, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais non, mais oh, ça va, calme-toi, tout va bien ! Peut-être que vous êtes un petit peu... un petit peu emporté par la passion, mais profite ! Et puis c'est une super façon de se découvrir, de se tester ! Non, franchement, c'est que du positif ! Ouais ! Bon allez, que du positif ! Ah ouais ! Bon, au positif ! Tu veux du houmous ? Hum ? Vos performances cognitives sont diminuées ? On n'est pas pas d'idées ! Hé Clémence, je pourrais être ton témoin, s'il te plaît ? À quoi ? Bah à ton mariage avec Man vs Wild ! Oh non, mais arrête, c'est l'enfer ! Je sais pas du tout comment m'en débarrasser ! En tout cas, si tu veux, Célim, il peut vous marier ! Mais tiens, mais d'ailleurs, il est où, Célim ? Il est à Dubaï, il revient lundi ! Donc toi, t'étais complètement en train d'écouter notre conversation ? Euh... Oh ! Pardon ? Oui, Hubert ? C'est l'heure de votre rendez-vous, monsieur. Ok, j'arrive. Bon, désolé, je dois aller à une réunion avec le board, c'est un truc de boss. En attendant, je vous donne ça, et vous pouvez commander ce que vous voulez pour le Grand Hôtel. Oh, yes ! Sérieux ? Grand Hôtel ! Grand Hôtel ! Grand Hôtel ! Grand Hôtel ! Yeah ! Euh, qu'est-ce qu'on commande ? Produit détergent. Et des capotes. Ok, Hubert. Monsieur, voulez-vous prendre un instant pour préparer votre entrevue ? Hubert, dites la phrase. C'est un rendez-vous important. Hubert, dites la phrase ! Vous avez des responsabilités désormais, monsieur. Oui, c'est vrai, j'ai des responsabilités. Dites la phrase. Au secours au William Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Eh ben voilà ! Bonjour ! Bonjour. Bonjour, monsieur Mazière. Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous recevoir un samedi. On va tâcher d'être synthétiques. Mais je vous en prie. Quelles sont les nouvelles ? On n'a plus d'argent, votre père vous a légué un groupe ruiné. C'est la fin de l'Empire Mazière. Waouh, euh, c'est un peu violent, là ? Oui, mais c'est synthétique. Mais attendez, on peut rien faire ? Si, vendre le Grand Hôtel. Vendre le Grand Hôtel, mais on en a pas d'autres des hôtels ? Non, ils sont déjà tous vendus. Mais j'ai jamais validé ça, moi ! Vous êtes sûr que vous voulez pas lire ? Allez, William, viens avec nous ! Plouf ! Ce qu'on vous propose, c'est de vendre le Grand Hôtel. Non. On liquide le groupe Mazière. Impossible. Et vous repartez avec 800 000 euros. Monsieur Mazière ? Oui, euh... Si on vend le Grand Hôtel, euh... Qu'est-ce qu'on fait pour les employés ? Eh bien, on leur trouve un emploi à salaire égal ou supérieur à celui qu'ils touchent actuellement, à proximité de leur domicile. Ah bon ? Bah non, ça dégage. On est pas l'armée du salut. Et puis, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Si. Je m'engage personnellement à remettre à flot l'hôtel et le groupe. Vous êtes prêts à endosser la responsabilité ? La responsabilité. Bah ok, très bien. C'est vous le boss. Par contre, du coup, votre poste fait doublant avec celui de l'actuelle directrice, donc on la vire. Attendez. Hey ! Hey, hey ! Hey les guys ! Et mon petit Willy Boy ! Mon petit Willy Boy, the big boss ! Salut Sylvie. Comment ça va mon man ? Bon, euh, je suis désolée, mais on va être obligés de se débarrasser de vous. Comment ça, vous me mettez au placard ? Non, on vous vire. Maintenant, si chez vous, vous avez un placard, vous pouvez vous mettre dedans si vous y tenez. Alors, du coup, je fais quoi, moi ? Bah, si vous aimez la moto, vous avez qu'à faire le Paris-Dakar. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à Sarah. Sarah qui ? Sarah Croche ! Oui ! Il y a un problème ? Non, c'est juste que ça va pas être facile de dire à tout le monde que Sylvie s'en va et puis que le Grand Hôtel a plus d'argent, quoi. Ah oui, oui, je vois, oui. Euh, encore une dernière question. Oui ? Vous êtes débile ? Quoi ? Est-ce que vous êtes débile ? On ne dévoile jamais le fonctionnement interne de l'entreprise aux employés. C'est la base. Le dernier qui a fait ça, c'est votre père. Vous trouvez que ça lui a réussi ? Alors voilà, concernant Sylvie, vous dites que suite à un remaniement, elle a dû quitter son poste. Et concernant la santé du groupe, bah vous la fermez. Je ferme la santé du groupe ? Non, votre gueule ! Vous fermez votre gueule ! Bon allez, au revoir Monsieur Mazière. On viendra prendre des nouvelles très vite. D'accord. Un grand pouvoir implique... une grosse crise d'angoisse. Notre température corporelle est-elle élevée ? Oh, merci pour tout à l'heure. C'est formidable, t'arrives toujours à trouver les mots justes. Bah t'inquiète, c'est juste une question d'expérience. Un peu de bon sens. Ah, Martin ! Du bon sens ! Tu veux du houmous ? Oh non ! Oh bah mince, coupure de courant ! On va devoir arrêter la fête, hein ! Mais on a pas fini de commander ! Ah non mais justement, il y a un petit problème avec la tablette. Quel problème ? Bah elle est pas étanche. Et alors ? Bah si elle tombe dans l'eau... Ouh là ! Aïe ! Mais j'ai pas pu valider mon panier ! Mais t'avais commandé quoi Thomas ? Un panier ? Je viens de le dire. Bon écoutez, c'est pas grave, on se retrouve lundi à l'hôtel tout le monde ! Merci d'être passé ! Allez, on y va ! Allez ! Mais William ! Mais j'ai toujours parié avec lui, de toute façon ça c'est toujours la même chose ! Merci à tous ! Le panier c'est ce qu'il y a dedans, c'est ça qu'il a commandé ! Mais comment je range mes pommes ? Salut ! Salut ! T'as pas pris ta petite valise cette fois-ci ? Non mais c'est dommage, après la prison, t'auras peut-être pu me faire guillotiner, non ? Sinon y a ta grand-mère qui a pris deux compotes à la cantine ! Tu pourrais peut-être la mettre en taule deux ou trois ans ! Bon, ça y est, t'as fini ! Pourquoi t'es pris ça ? Parce que moi j'ai tout content ! Ouais, on prend pas plus de 15 minutes les visites ! Pardon ? Non mais après moi je me fais taper sur les doigts aussi ! Dis donc Louis-le-Vic, la console que je t'ai offerte, je peux très bien te la reprendre ! Avec les deux manettes ! Allez viens ! Qu'est-ce qu'on dit monsieur ? Merci ! Avec un peu d'argent et très peu de moral, tu fais tout ce que tu veux ici, c'est encore plus facile qu'à l'extérieur ! Ah bah justement en parlant d'argent, tu peux m'expliquer pourquoi les caisses sont bides ? Ah bah oui, je me disais bien que tu venais pas pour prendre des nouvelles de ton petit papa ! Oui, et donc ? Bah donc quoi ? Oui, je pourrais t'expliquer mais tu comprendrais rien ! T'es peut-être le patron dans ta tête mais dans la mienne, t'es toujours mon abruti de fils ! Donc tu savais ? Bah évidemment que je savais ! Pourquoi tu crois que je t'ai coupé les vivres ? Pour t'éduquer mon petit chéri ! Ah non, t'es pour faire des économies ! Et l'orphelinat pareil ? Bah là, autrement dit je gérerais la situation ! Mais grâce à toi tout ça, chut 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 ! Hein ? T'es foutu ! Alors maintenant la seule solution, c'est de prendre l'hôtel ! Non ! C'est pas la seule solution ! Non ! Je peux reprendre l'hôtel en main ! Personnellement ! Excuse-moi, je vais m'étouffer ! Je vais faire une crise cardiaque ! Non, non mais oui, oui, bien sûr ! Et puis tu vas trouver de l'eau en bouteille sur Mars aussi ! T'es ridicule mon pauvre garçon ! Et pourquoi j'y arriverais pas ? Bah parce que t'as aucune idée des responsabilités et des dangers que ça implique ! Genre finir en tôle par exemple ? Des dangers comme la mafia ! Abruti ! La mafia ? Et après c'est moi qui regarde trop de films ? Oui, 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 la mafia ! L'hôtel a le couteau sous la gorge ! Et tu rigoleras moins quand ce sera ton tour ! N'importe quoi ! Tends pas cette décision ! Tu vas la regretter ! Oh putain, tu l'as déjà prise ! Je sais même pas pourquoi ça m'étonne ! Allez, allez, vas-y, va sauver le monde ! On s'enverra quand tu seras ruiné ! Ou les pieds dans le béton ! Et puis d'ailleurs, la prochaine fois que tu veux parler, tu m'appelles ! Ça m'évitera de me déplacer ! C'est pas interdit les portables en prison ? Ludo ! T'as entendu ce qu'il vient de dire ? T'as pas interdit les portables en prison 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 ? Bonjour. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Sylvie est morte, elle s'est faite dévorée par des singes. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Calmez-vous, c'est faux. Elle n'est pas morte. Elle est juste licenciée et c'est moi qui la remplace en tant que directeur. Non mais attends, ça va pas de faire des blagues pareilles, c'est horrible ! Ça reste moins horrible que l'idée qu'il soit directeur. Merci Martin. Désolé, gros Michou, en retard. Ça va Martin ? Bon, vous êtes qui ? Bah c'est Célim, je me reconnais pas. Non, Célim, il a pas de moustache. Bah c'est Célim, je me reconnais pas. Bon, quelqu'un m'explique là. Ah vas-y là, je lui avais dit que ça marcherait pas. Je suis souria à la sorte Célim, et je viens pour le remplacer. Pour le remplacer ? Comment ça le remplacer ? Bah il a monté une base de loisirs à Dubaï. Spa, Fight Club, Tacos. Apparemment c'est une tuerie. Oui alors, excusez-moi, boss, puisqu'on parle de recrutement, vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous êtes le boss, qu'on a pas de groom non plus. Va falloir en trouver un dans la journée. Ah oui, c'est pas bête ça. Exact Martin, et comme je suis le boss, c'est vous qui allez vous en occuper. Très bon choix. Mais alors, vous, pour le spa, vous êtes qualifié ? Bah franchement, vous y gagnez au change, hein. Parce que moi, je suis masseuse kinésithérapeute diplômée. Alors que Célim, lui, il est juste mytho. Bon, de toute façon, j'ai pas le temps de m'en occuper. Juste pour info, petite question, qui a passé des commandes pour l'hôtel ? Non mais attendez, comment c'est possible, vous venez d'arriver ? T'inquiète. Yes. Oui, bonjour, William Mazière à l'appareil. J'appelle pour annuler la commande 8 ABF 649. Il s'agit d'un trampolino. D'accord. Alors par contre, la commande est au nom d'un certain Thomas Razmoquette. Moi, si c'est pas vous qui avez passé la commande, je peux rien faire. Très bien, je vous le passe. Thomas ? Oui, bonjour, c'est Thomas Razmoquette. J'appelle pour annuler ma commande. Très bien, et bien c'est noté. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Tout va bien ? Ah, oui. Non, mais c'est parce que je remettais les feuilles. Non mais moi aussi, quand tout va bien, je me cache derrière les plantes. Bah, t'as pas l'air au top non plus, donc euh... Excuse-moi d'être stressé. Patron, c'est pas facile. Bah non, c'est pas facile. Mais si t'y arrives, c'est d'autant plus impressionnant. Attends, deux secondes. Je peux vous aider ? C'est vous le patron de l'hôtel ? Oui. Désolé. C'est un peu en retard, mais on a une livraison pour le grand hôtel. Ah non, mais alors le grand hôtel, c'est pas ici. Pour aller au grand hôtel, il faut prendre tout droit. Et après, euh... Continuer tout droit, encore. Longtemps. Ah non, mais ça, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est parce que c'est un grand hôtel. C'est pas LE grand hôtel. C'est un hôtel spacieux, dans lequel on peut évoluer. Mais voilà, rien à voir. Je sais que ça prête à confusion, mais euh... Désolé. On remballe, les gars, c'est bon. Non, c'est une erreur. C'est pas ici, les livraisons. C'est vous, William Mazière ? On m'a dit que c'était vous. Oui, peut-être. Je suis Félix. Je suis le nouveau groom. Ah. Alors... Groom. 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 L'hôtellerie. C'était pas votre rêve dès le départ ? Au contraire. Moi, tout ce qui touche à l'humain, je trouve ça fascinant. D'accord. Et vous étiez où avant ? Eh ben là, je reviens d'un mois en Indonésie. Bali. J'y étais l'été dernier, j'ai fait du quad, c'est énorme. Non, non. Moi, j'étais à Jakarta. J'ai aidé à construire un orphelinat. Bien sûr. Tout ce qui touche à l'humain, de toute façon, je trouve ça... Fascinant. Fascinant. Ouais. En revanche, en termes de salaire, c'est pas très bien payé. Je sais pas si Martin vous a dit ? Si. Si, Martin m'a prévenu. Je peux comprendre que vous soyez rebuté par ce salaire. Ou... Même par Martin, d'ailleurs. Martin ? Ah non, non, il est très carré, très droit. Il m'a mis à l'aise tout de suite. Tu m'étonnes. Et puis, en termes de revenus, mon père va m'aider. Pour lui, l'argent, c'est pas un problème. Un père riche. C'est pas évident, hein, les pères riches. Ah non, je me permettrais pas de me plaindre. Ce serait complètement indécent, vu mon statut de privilégié. Indécent, j'allais le dire. Bon, allez, partez. Travaillez. Oh ! Partez, travaillez. Oh, vous m'avez fait peur ! Allez, hop ! Allez, mettez votre costume, pensez à toute la fascination qui vous attend ! Allez, let's go ! Oui. Hop là. Et surtout, ne jamais laisser une valise en surveillance. Voilà, c'est parfait, vous avez tout compris. Ah bah tiens, vous êtes content de votre nouveau groom ? Oui, pas mal. Pas mal ? Bah non, il est super, vous voulez dire. Mais c'est facile d'être super le premier jour. Bon, vous auriez dû le faire, alors. Très drôle. Bon, dites-moi, Martin, c'est quoi cette poupée bizarre que vous avez commandée, là ? Il distribue des madeleines. Alors, moi, j'avais pensé qu'on pouvait le mettre dans l'entrée, à côté des réceptions. Quel rapport avec l'hôtel ? Il me semble que c'est un client historique du Grand Hôtel. Bah oui. Qui ça ? Bah, Marcel Proust. Je... je... je sais pas. L'auteur, à la recherche... Du diamant vert. Du temps perdu. Bon, de toute façon, peu importe, on annule les commandes, d'accord, Martin ? On arrête avec les robots. Ah non, mais c'est pas un robot. C'est... c'est un automate. C'est pas du tout la même chose. On annule. Vous le boss ? Exactement. Et le boss, il dit, réunion maintenant dans le hall avec le staff. Staff ? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, le staff. Oui, ça se dit, oui. Réunion du staff à Zap, j'imagine, c'est ça ? Vous faites partie du staff, vous ? Là, venez, c'est par là. Allez, c'est parti. Là, il va vous débriefer le pitch. Allez. Le staff, oui. Oui, allô ? Oui, c'est moi, Delphine. Oui, j'annule. Merci. Tu fais quoi, là ? C'est pour le hockey. Faut sursauter. Mais du coup, là, comme je suis tout seul, bah, je me fais peur à moi-même. Bonsoir. Bah ! Ouais, mais là, t'as pas le hockey. Non, mais justement. C'est pour éviter d'avoir le hockey. Tu me trouves saugrenu ? Non, t'inquiète. J'ai un cousin qui collectionne des syllabes. Oh, trop bien. Hé, 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 hé ! Thomas, vous êtes là pour accueillir les clients, pas pour discuter. Alors, c'est pas un salon de thé. Et vous, vous avez rien à faire à la réception. Pardon ? Comment ça, pardon ? C'est toi, le patron ? Hein ? Dans la hiérarchie, t'es au-dessus de moi ? Non, mais... Voilà. Alors, tu parles bien, ou alors, tu parles pas du tout ? Non, mais c'est pas... C'est que le client est roi. Ah bon ? Mais je croyais que t'étais toi, le roi et que le client, c'était Dieu. Comment vous savez ça ? T'inquiète. Thomas, t'aurais pas une petite pièce à me dépanner ? Non ? Bon... Euh... C'est quoi, ça, alors ? Oh, bah oui ! Trop bien, refais, refais, refais ! Tout de suite, euh, alors... Qu'est-ce qui se passe, ici ? Attends, 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 attends. Non, non, j'attends pas. Réunion dans le hall, s'il vous plaît, tout le monde ! Allez ! Après. Allez, allez ! On se rassemble, s'il vous plaît ! C'est ma première journée en tant que directeur, et je peux vous dire que ça a pas été facile, hein ? Heureusement que je sais que je peux compter sur mon équipe, hein ? Mon équipe qui ne serait pas complète, sans un groom, dévoué, volontaire, serviable, amical, c'est pour ça que je suis très heureux de vous présenter le nouveau groom du Grand Hôtel, qui n'est autre que... Moi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Euh... Mais attends, euh, c'est qui le directeur, alors ? C'est moi le directeur. Attends, Thomas, qu'est-ce que tu racontes, là ? Je sais pas, je pensais que tout le monde racontait n'importe quoi. Non, 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 c'est moi le directeur ! Donc tu es patron et groom ? Exactement. Comme dans Patron incognito. Sauf que c'est tout le temps et que c'est pas incognito, du coup. Parce que je vous connais, vous me connaissez. Je sais pas si je dois m'opposer au patron qui fait preuve d'autorité... C'est n'importe quoi. Ou soutenir le petit employé qui fait preuve d'initiative. Qu'est-ce que c'est, une sorte de blague, en fait ? Je comprends pas, là... Donc il est viré, c'est ça ? Je voudrais pas comprendre, c'est quoi ? C'est ma faute. Il est renvoyé. Je suis reconnaisse ! Ça va le faire. Je peux très bien occuper le poste de groom et de directeur... Cinq mille balles, l'appareil photo. Si je mets un stickers fragile sur la valise, c'est pas pour qu'un groom de merde me la pète en deux ! Il a raison, Martin, tu gères pas du tout la double casquette. Démissionnez, s'il vous plaît. Chez Noir, le patron, il a dit que vous étiez une vilaine petite merde. Vous êtes Guillaume Le Sieur ! C'est moi. Je suis tellement fan de vous ! Et toi, elle est folle. Vous m'avez enfermé ? Je sais pas du tout quoi lui dire, on est pas sur la même longueur d'onde. Y a de l'amour dans le pré, on dirait. Y a déjà eu des morts dans cet hôtel. Ah oui, c'est arrivé plein de fois. Sous-titrage ST' 501